Bonjour tous les cafardinos, je vous souhaite à tous une belle journée. Aujourd'hui vidéo d'actualité, encore une fois on va clôturer ce major avec la victoire d'Astralis qui rentre clairement dans l'histoire. Je tiens à vous remercier d'avoir pris avec la plus grande sincérité ma vidéo d'hier sur les kicks des français et un petit peu mon ras-le-bol et merci de m'avoir soutenu et félicité en tout cas d'avoir été très franc avec vous. On est bientôt aux 80 000 abonnés, je remercie encore une fois tout le monde qui s'abonne, ça me motive énormément à faire plus de contenu, plus de vidéos, etc. Parce qu'il y a les vues, il y a les commentaires, il y a tous les messages que je reçois. Merci beaucoup, dans la description vous avez tout, Twitter, Instagram, venez me follow si vous avez des questions privées sur des trucs qui vous concernent à vous ou sur des précisions que vous voulez, que vous voulez plus d'interaction avec, de la réactivité en tout cas sur mes réponses, c'est là-dessus que je suis le plus actif. Let's go, maintenant on va parler de ce major et de la victoire de nos frérots Astralis. Bon, je l'avais colle la victoire d'Astralis, on va pas se mentir, j'ai dit que pour moi, ils allaient revenir à fond. Il y a plein d'analystes qui les ont vues genre chuter, que c'était la fin d'un cycle, etc. Pour moi non, parce que je trouvais que cette équipe se basait plus sur la cohésion d'équipe, sur les phases de jeu avec beaucoup de team play, beaucoup de crossfire, beaucoup de... voilà, on se base vraiment sur le jeu d'équipe plus que sur le talent individuel, sur les individualités, sur le momentum et sur le potentiel des joueurs. On se base beaucoup plus sur la tactique que là-dessus. Et donc forcément, c'est beaucoup plus sûr. Certes, c'est moins impressionnant, parce que quand on regarde Astralis jouer, il y a une domination, on va dire, tactique, etc. C'est beaucoup plus ennuyeux, c'est moins spectaculaire que des 4K qui partent d'un potentiel zibo, etc. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus sûr. Voilà, c'est beaucoup plus sûr. Pour le coup, la finale n'était pas ouf. Voilà, c'était ennuyeux. Ils ont dominé de fou, ils ont mis 16-5, 16-6 à avant-garde. Je félicite avant-garde parce que je suis un grand fan d'Adren. J'ai découvert James, comme tout le monde, je pense à ce majeur aussi. J'ai beaucoup kiffé leur montée en puissance. Voilà, ils ont été dégueulasses la première partie du tournoi. La deuxième partie du tournoi aussi, ils ont commencé à monter en puissance sur leurs deux derniers matchs. Mais au final, toutes leurs phases de finale ont été clairement, clairement, clairement très propres. Ils ont produit du beau jeu ensuite. Si ça n'a pas été avant-garde et qu'on aurait mis une autre structure et des autres noms de joueurs, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de respect pour cette équipe que ce qu'elle ne l'est. Donc, je ne veux pas les dénigrer. La finale n'était vraiment pas au niveau que j'attendais. Mais pour le coup, ils méritent clairement d'être ici. Astralis, pour le coup, je les félicite de dingue parce qu'ils ont battu NRG. Ils ont battu Liquid. NRG, c'était les grands favoris de ce major. Ils ont surpris tout le monde. Liquid, c'était Liquid. On ne va pas se mentir. Il ne faut pas oublier qu'en Legend Stage, on va parler maintenant du Legend Stage, Astralis a montré des belles choses aussi. Ils ont battu G2. Ils ont battu Crazy. Ils se sont fait battre par NRG. Donc, ils ont vraiment pris leur revanche aussi contre eux. Mais ils ont battu G2 qui est censée être une top team. Ils ont battu Crazy qui est censée être une nouvelle pépite. Tout le monde les attendait. On ne va pas se mentir. Donc, ils ont fait un bon parcours. Maintenant, je vais revenir de manière générale sur ce major. Est-ce que c'était un bon major ou pas ? Je trouve que le niveau de ce major n'était pas à son meilleur niveau. On a eu des majors où les top teams étaient vraiment d'un meilleur niveau. Par contre, le niveau, on va dire, dans le ventre mou était beaucoup plus élevé. Des équipes comme Crazy, des équipes comme Moose, des équipes comme Avant-Garde, des équipes comme René Gates. Toutes ces équipes-là qu'on n'attend pas forcément, elles ont produit un niveau de jeu qui était vraiment, vraiment, vraiment spectaculaire. Alors que les top teams, c'était elles qui ont déçu. C'est les top teams qui ont déçu. Les top teams ont déçu, notamment les Français. On est au courant, on va dire, des problèmes, des implosions qu'il y a dans la scène française. Maintenant, on le sait. Et pour le Challenger Stage, on a des équipes totalement catastrophiques. On a vu un niveau de Tyloo, Inns, Furia, Complexity et le Riser. C'était vraiment dégueulasse pour ces équipes-là. Pour le Legend Stage, on a eu Nip qui était dégueulasse. MIBR aussi, mais MIBR, elles sont en totale implosion aussi. Et en reconstruction, FaZe aussi, dégueulasse. Il y a des changements chez FaZe. Je vais vous faire une vidéo d'actualité avec tous les changements. Il y a FaZe qui change. Il y a Liquid, il y a des kicks. Il y a Enns, l'implosion française. Enfin, la scène suédole aussi, totalement en shuffle. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ça va être dingue. Pour revenir sur le niveau général, on va dire, de ce majeur-là. Le niveau des top teams était un cran en dessous. On n'a pas vu un grand Liquid, on n'a pas vu un grand Vitality et tout. Mais bon, après, on a eu les infos. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il ne faut pas oublier que là, on est le 9 septembre. Je le fais, cette vidéo, 11 heures du matin. Mais qu'à la fin de la semaine, donc ce week-end, eh bien, on va voir la Blast Moscou. Et il y aura Vitality et on ne sait pas avec quels joueurs encore. Peut-être Kyoshima, peut-être Shox. Il y a des négociations entre les deux joueurs. Peut-être que Kyoshima va juste dépanner pour ce tournoi et se faire têche ensuite pour prendre un Shox. On va avoir Anip avec la nouvelle équipe. Donc, il n'y aura pas Golden, etc. On aura Enns avec le kick d'Alexibé et Nuseni. Et MIBR avec KNG, etc., etc., etc. Donc, nouveau visage complet pour ce week-end. Bien évidemment, à la fin du mois, donc c'est le 27, 28, machin, etc. Il y a le SL1 New York. Et là, encore une fois, on aura la nouvelle équipe de G2, très certainement. Et s'il n'y aura pas la nouvelle équipe de G2, que contractuellement, les transferts ne seront pas faits, etc. Pas encore négocier que ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est sûr et certain qu'il va y avoir une nouvelle équipe G2. Je peux vous le garantir. On va voir G2 avec Lucky et Shox, qui sont toujours sous contrat et donc qui ont la responsabilité, l'engagement de représenter G2. Peut-être avec une mauvaise ambiance, etc. Donc, tous les parieurs, là, vous avez le lien dans la description, il va tout falloir mettre contre G2. Pareil pour la Blast, il y a des nouvelles équipes, etc., etc. Donc là, pour les paris, ça va être super intéressant de voir ce qui va se passer. On a Enns, encore une fois, nouvelle équipe qui va devoir prouver. On a Liquid qui va arriver avec les changements. On a FaZe qui va arriver avec des changements. Energy, on ne saura pas aussi sous quel visage ça va arriver parce que je peux vous garantir qu'il va se passer des dingueries. Complexity, ils veulent mettre les plus gros salaires de l'histoire de Counter-Strike. Ils vont acheter les joueurs. Ils ont dit les buyouts, je m'en fous. Je mets des 1 million pour acheter chaque joueur et tout. Je n'en ai rien à faire. Je veux me faire une équipe de dingue. Donc, le mec de Complexity, clairement, il n'est pas là pour blaguer. Optique, je n'attends pas grand-chose d'eux. Astralis qui vont devoir reconfirmer, en tout cas, leur bonne performance, leur bonne santé, on va dire ça comme ça, sur le jeu. Donc, c'est très excitant. Honnêtement, c'est très, très excitant, tout ce qui est en train de se passer. Et il ne faudra pas rater ces deux tournois. On a suivi le Major. Je ferai des vidéos d'actualité là-dessus. Juste des petits débriefs. Bien évidemment, parce que j'ai l'impression que vous avez kiffé, en tout cas, les vidéos d'actualité que j'ai pu traiter. Et encore une fois, cette vidéo se termine. Je vous remercie pour votre fidélité, ceux qui s'abonnent. Merci de laisser un like sur la vidéo. Gros, gros, gros merci à ceux qui partagent mes vidéos, ma chaîne, et qui demandent à leurs potes de s'abonner pour suivre les tutos, les conseils et tout. Donc, merci beaucoup. Et encore une fois, je rappelle dans la description, vous avez Instagram, Twitter. Si vous avez des questions, venez. Je suis beaucoup plus réactif là-dessus qu'un commentaire YouTube. Il y en a des tonnes. Et puis, je ne les regarde pas forcément très souvent. Je les regarde tous, mais je ne les regarde pas souvent. Alors que Twitter, Instagram, je l'ouvre 30 fois par jour. Donc, voilà. Bisous tout le monde. Bonne journée. Et on espère que les Français vont se réveiller. Ciao.